et dont on le prend en considération, à savoir le paramètre lié à la dépense d'investissement, le paramètre lié au cash flow, le paramètre de la durée du projet d'investissement, le paramètre de la valeur résiduelle et le paramètre du taux d'actualisation. Et bien sûr, on avait traité un certain nombre d'applications pour illustrer la manière dont on calcule et dont on utilise chacun de ces paramètres-là. Donc là, aujourd'hui, on va attaquer en quelque sorte la deuxième partie de ce chapitre-là, à savoir les critères d'évaluation des projets d'investissement ou les critères de choix d'investissement. Et là, bien sûr, ces critères-là, ils vont utiliser les paramètres qu'on a définis auparavant pour essayer de donner une idée à l'investisseur sur le niveau de rentabilité prévisionnelle du projet d'investissement ou des projets d'investissement qu'il envisage de lancer. Et bien sûr, à partir de là, l'investisseur va faire son arbitrage pour voir est-ce que le projet est rentable, est-ce qu'il est suffisamment rentable, est-ce qu'il est mieux rentable que d'autres projets. Et à partir de là, il va prendre sa décision. Alors, notez au départ que ces indicateurs de mesure de la rentabilité, il y en a plusieurs. Maintenant, si on veut vraiment insister sur les principaux, on a deux familles, deux critères d'évaluation de la rentabilité des investissements. On a des critères qui ne font pas appel à l'actualisation des flux financiers et on a des critères qui sont fondés sur l'actualisation des flux financiers. D'accord ? Donc, les critères classiques qui n'utilisent pas l'actualisation des flux financiers, c'est le taux de rendement comptable. D'accord ? Donc, c'est un critère qui fait appel aux résultats dégagés sur les années du projet. On va voir comment on le calcule. Le deuxième critère qui n'est pas basé sur l'actualisation des flux, c'est le délai de récupération simple. Et ensuite, on a une deuxième famille de critères fondés sur l'actualisation des flux, à commencer par le délai de récupération, mais actualisé. C'est le délai de récupération simple qui n'est pas basé sur l'actualisation des flux. Et on a le délai de récupération actualisé. Voilà. On a la valeur actuelle nette, on a l'indice de profitabilité et on a le taux de rendement interne ou le taux interne de rendement, le TRI ou le TIR. Ça se lit dans les deux sens et c'est valable. Alors, notez que les critères les plus utilisés, c'est ces critères-là qui sont fondés sur l'actualisation. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, la décision d'investissement engage l'entreprise sur du moyen, sur du long terme. D'accord ? Et donc, cette décision d'investissement va provoquer, va générer des flux de dépenses, va générer des flux de recettes qui sont répartis dans le temps à des périodes différentes. Et donc, si on n'a pas recours à l'actualisation des flux, on va confronter des flux qui sont dégagés à des périodes différentes et qui n'ont pas nécessairement la même valeur. On avait vu comment l'actualisation impacte les flux. Comment je vais pouvoir rapprocher un flux de dépenses que je vais engager aujourd'hui par rapport à un flux de recettes que je vais dégager ou générer dans 5 ans ou 6 ans ? D'accord ? Donc, c'est pour ça que les critères les plus utilisés, c'est les critères qui sont basés sur l'actualisation des flux, quoique, de façon académique, on présente également l'autre famille de critères qui ne font pas appel à l'actualisation des flux. Mais dans la pratique, c'est surtout ces critères-là basés sur l'actualisation qui sont utilisés. Alors, commençons par les critères qui ne font pas appel à l'actualisation des flux. Donc, on commence d'abord par le taux de rendement comptable, le TRC. Donc, le TRC, il est égal au rapport entre la moyenne des résultats nets attendus, bien sûr calculés à partir du tableau de formation de résultats prévisionnels ou du tableau du compte d'exploitation prévisionnel. La moyenne dégagée sur les années du projet divisé par le capital investi sur deux. D'accord ? Donc, capital investi, pourquoi ? Parce que le capital investi va être récupéré au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on considère comme quoi le capital investi moyen, voilà, c'est le montant du capital investi initialement sur deux, d'accord ? Par souci de simplification. Et donc, ce critère-là, c'est un critère qui est simple, facile à calculer, ne va pas, je dirais, se baser sur les cash flows, ne va pas nécessiter donc de retraitement, d'accord ? Il va permettre de comparer l'activité actuelle de l'entreprise par rapport à l'activité qui va être générée par les projets à venir et les résultats actuels par rapport aux résultats escomptés. Donc, tous ces aspects-là, c'est vraiment des points positifs au profit ou à l'actif de ce critère-là. En revanche, ce critère-là, il est biaisé. Déjà, un, parce qu'il prend en considération des règles comptables et fiscales. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Le compte de résultats ne prend pas en considération toutes les charges financières ou tous les coûts financiers. Il prend en considération les charges d'intérêt, mais pas, par exemple, le coût des fonds propres, qui constitue également une ressource qui n'est pas gratuite, voilà, n'est pas prise en considération. On ne comptabilise que les charges qui sont facturées par les prestataires. L'investisseur qui va engager son argent, il attend également à une rémunération, comme on avait dit. Et lui, voilà, s'il n'est pas rémunéré à hauteur de ces attentes-là, il ne va pas continuer à investir dans l'entreprise. Ou s'il n'a pas de promesse de rentabilité ou de rendement intéressant, il ne va pas s'engager dans un projet d'investissement. Et donc là, certains composants de coût ne sont pas pris en considération, notamment ces coûts financiers liés, par exemple, aux fonds propres. D'accord ? Maintenant, quand on va procéder à des comparaisons, on va les comparer sur la base de chiffres comptables. Or, j'aurais du mal à comparer des chiffres qui vont être répartis sur plusieurs années. Donc, comme je vous ai dit, la valeur de la monnaie, elle évolue dans le temps. Et donc, cette évolution-là n'est pas prise en considération. Donc, j'aurais du mal à confronter les chiffres que je vais dégager dans plusieurs années par rapport aux chiffres actuels. Donc, tous ces biais-là font que ce critère-là, quoique, voilà, il est détaillé dans la littérature, dans les documents, dans les ouvrages, il n'est pas vraiment utilisé. Le deuxième critère, c'est le non fondé sur l'actualisation, c'est le délai de récupération simple. D'accord ? Bien sûr, le délai de récupération simple, il correspond à quoi ? Il correspond à l'horizon d'exploitation ou à la période d'exploitation nécessaire pour récupérer le montant de la dépense d'investissement. Aujourd'hui, j'ai par exemple, je vais investir par exemple un million de dirhams. Je vais, combien de temps il me faudra pour dégager des revenus équivalent à un million de dirhams ? Donc, le temps nécessaire pour récupérer le capital investi. Donc, le délai de récupération, c'est l'horizon au bout duquel on va pouvoir dégager un cumul de revenus, un cumul de cash flow non actualisé, équivalent à la dépense d'investissement. Là aussi, c'est simple à calculer, rapide, voilà, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'il ne prend pas en considération l'actualisation des flux. D'accord ? Et donc, voilà, pour pallier à ces insuffisances-là, on prend en considération des critères qui sont basés sur l'actualisation des flux, à commencer par le délai de récupération actualisé. Donc, le délai de récupération actualisé, voilà, il prend en considération les cash flow qui sont actualisés. Et donc, dans combien de temps où je vais pouvoir dégager des cash flow actualisés équivalent au capital que je vais investir immédiatement, équivalent à la dépense d'investissement que je vais investir immédiatement. Donc, ce délai de récupération, bien sûr, actualisé, il détermine en quelque sorte la durée de vie minimale d'un projet. C'est-à-dire, si je m'engage aujourd'hui dans un projet, quel est l'horizon minimum d'exploitation que je dois tenir ? D'accord ? Combien de temps je dois exploiter ce projet, cet investissement-là, au minimum, pour que je puisse récupérer ma mise initiale ? D'accord ? C'est-à-dire que c'est la période au bout de laquelle je vais pouvoir, je dirais, être à l'équilibre sans bénéfice, sans perte. C'est en quelque sorte un seuil de rentabilité, mais il n'est pas exprimé en termes de volume d'activité, il est exprimé en durée. D'accord ? Alors là, à titre d'indication, notez-le pour plus tard, l'inverse du délai de récupération actualisé, il peut, dans certaines circonstances, nous donner une idée juste grossière sur le temps interne de rendement qu'on va voir après. Alors, le deuxième critère basé sur l'actualisation, c'est le critère de la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette ou la VAN, vous allez souvent entendre parler VAN, 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 donc c'est la valeur actuelle nette, et c'est même des acronymes qui sont utilisées de façon, je dirais, courante dans l'entreprise, dans les échanges avec les banquiers, avec les investisseurs, avec les fonds d'investissement. Voilà, donc la VAN correspond à la différence ou elle est égale à la différence entre la somme des cash flow actualisés qui vont être générés par un projet et le montant de la dépense d'investissement, bien sûr, également actualisée. Pourquoi je dis également actualisée ? Parce que des fois, on peut être amené à avoir une dépense d'investissement qui va être réalisée sur plusieurs périodes. une partie de la dépense d'investissement engagée immédiatement au démarrage, une partie va être engagée dans un troisième lot dans deux ans, ainsi de suite. Donc là, les flux de dépense doivent également être actualisés en même titre que les flux d'exploitation. Donc la dépense d'investissement doit être également actualisée en même titre que les cash flows d'exploitation. Donc la différence entre les cash flows d'exploitation actualisés et la dépense d'investissement actualisée donne lieu à la valeur actuelle nette. Alors quand la valeur actuelle nette ou le montant, le solde de la valeur actuelle nette est supérieur à zéro, positif, à ce moment-là, le projet est rentable. Pourquoi ? Parce qu'il dégage des cash flows qui vont couvrir et dépasser le montant de la dépense d'investissement. En revanche, dans le cas inverse, quand la VAN est inférieure à zéro, le projet n'est pas rentable. Pourquoi ? Parce que les cash flows envisagés ne pourront pas couvrir le montant de la dépense d'investissement qui va être engagée immédiatement. Alors, bien sûr, comme tout critère, il a des avantages, il a des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il est facile à calculer comme on a vu et son interprétation également, elle est aisée. En revanche, des fois, voilà, on est confronté, quand on est sur plusieurs scénarios d'investissement, on ne peut pas faire un arbitrage sur la base de la valeur actuelle nette. Pourquoi ? Parce que la valeur actuelle nette, elle est exprimée en unité monétaire. D'accord ? C'est le solde, c'est la différence en unité monétaire. D'accord ? Donc, je ne peux pas, sur la base de valeur absolue, de valeur monétaire absolue, faire l'arbitrage entre plusieurs projets. J'ai un projet qui va dégager potentiellement une vanne de 1 000, un autre projet qui va dégager une vanne de 1 500, un autre projet qui va dégager une vanne de 2 500. Je ne peux pas dire que celui qui dégage une vanne de 2 500 est plus rentable que celui qui dégage une vanne de 1 000. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une idée sur les capitaux qui sont investis dans chacun des projets. Certes, il y a un projet qui dégage une vanne plus élevée que d'autres, mais, pour que je sache, cette vanne qui va être dégagée par rapport à quel montant d'investissement. Et c'est pour ça, souvent, on complète la lecture de la valeur actuelle nette par un autre indicateur qu'on appelle indice de profitabilité. Alors, l'indice de profitabilité, il est égal à quoi ? Il est égal au rapport entre cash flow et dépenses d'investissement. Ou également, il est égal à 1 plus la vanne sur la dépense d'investissement. En ce moment, la même chose. La vanne, il est égal à quoi ? Il est égal cash flow moins dépense d'investissement. D'accord ? Donc, si je détaille cette formule-là, je vais revenir à 1, d'accord ? Plus la vanne sur la dépense d'investissement. Donc, bien sûr, attention en arrière, il y a une petite coquille que je corrige tout de suite. Il est égal à 1, quand l'indice de profitabilité est supérieur à 1. Par ? Excuse-moi, monsieur. Oui ? Il y a une petite erreur pour le projet rentable, c'est qu'il peut supérer à 1. Il est égal à ce que je viens de corriger. Oui, oui. Effectivement. Merci, monsieur. Je vous en prie. D'accord ? Alors, voilà. Est-ce que vous arrivez à avoir toujours le PowerPoint ? C'est bon ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors là, comme je vous ai dit, voilà, si l'IP, l'indice de profitabilité est supérieur à 1, donc le projet est rentable. Bien sûr, si l'IP est supérieur à 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai 1 plus quelque chose. Ça veut dire que l'avant du projet est positive. D'accord ? Ça veut dire que l'avant du projet est supérieur à 0. En revanche, quand l'avant du projet est inférieur à 0, je vais avoir 1 moins quelque chose. D'accord ? Et donc, si l'IP est supérieur à 1, le projet est rentable. Si l'IP est inférieur à 1, le projet n'est pas rentable. L'avantage de l'indice de profitabilité, c'est qu'il permet de nous donner une indication sur la rentabilité relative de chaque projet par rapport aux capitaux qui sont investis. Et donc là, par contre, contrairement à Laval, il peut être utilisé comme un critère de distinction ou de discrimination entre différents projets d'investissement. Au début, je vous ai dit que je ne peux pas comparer, je ne peux pas me prononcer sur la rentabilité de plusieurs projets sur la base du critère de Laval. En revanche, sur la base du critère de l'indice de profitabilité, oui. Pourquoi ? Parce que l'indice de profitabilité, il va me donner un coefficient, 1, quelque chose. Et donc, quand l'indice de profitabilité est supérieur à 1, ça veut dire que le projet est rentable. Mieux encore, l'interprétation est décrite de la manière suivante. 1,15 par exemple. Un indice de profitabilité de 1,15, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque dirham qui va être investi par l'entreprise, elle va générer un rendement de 15%. D'accord ? Et donc, je peux comparer entre plusieurs projets sur la base de l'indice de profitabilité. Un projet qui a un indice de profitabilité de 1,15, un autre qui a un indice de profitabilité de 1,10, un autre qui a un indice de profitabilité de 1,30. Donc, celui qui a un indice de profitabilité de 1,30 est le plus rentable. Pourquoi ? Parce que, bon, au montant de l'investissement qui va être engagé, ce projet-là, il va générer un rendement de 30%. 1,30, ça veut dire que chaque dirham investi va générer 30 centimes. Et donc, 30% de rendement. Chose qui n'est pas permise par la VAN. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la VAN, la rentabilité est exprimée en unité monétaire absolue. Alors, le quatrième critère, c'est le taux de rendement interne. Alors, le taux de rendement interne, c'est le taux d'actualisation, c'est le taux d'actualisation qui va égaliser le montant de la dépense d'investissement et les cash-lots actualisés à ce taux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le taux qui annule la VAN. Pourquoi ? Parce que si les cash-lots sont identiques à la dépense d'investissement, ça veut dire que la VAN va être égale à zéro. Donc, je cherche le taux d'actualisation pour lequel la VAN va être égale à zéro. et je me dis qu'attention à ce taux-là d'actualisation, le projet n'est ni rentable ni de visiteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taux d'actualisation maximal qui pourrait être supporté par un projet d'investissement, c'est ce taux interne de rendement. de façon bref, on a parlé brièvement du coût des ressources financières. On va les voir dans le détail. Et bien sûr, si on veut faire une interprétation du taux de rendement, c'est le coût des ressources maximal qu'un projet d'investissement peut supporter. En Amérique un taux d'actualisation de 10%, ça veut dire que le coût de mes ressources en moyenne, il est à 10%. Quand je calcule un taux interne de rendement et ça va me donner 20%, je me dis même avec mon taux d'actualisation de 10%, voilà, mon projet, il peut supporter jusqu'à 20% de taux d'actualisation. Et les conditions financières sur le marché vont devenir défavorables ou vont augmenter. Mon projet, il va être robuste, il va être solide, il va rester toujours rentable jusqu'à un coût des ressources ou jusqu'à un taux d'actualisation de 20%. Donc, plus le taux d'actualisation est, pardon, plus le taux interne de rendement est élevé, plus le projet est rentable. Et nécessairement, quand le taux interne de rendement est supérieur au taux d'actualisation, ça veut dire qu'au préalable que la vanne et la vanne du projet est positive. Ça veut dire également que l'indice de profitabilité de ce projet, il est supérieur à 1. Alors, le calcul du taux interne de rendement, quand on utilise la fonctionnalité Excel, voilà, on a la possibilité de faire, je dirais, le calcul rapidement en utilisant une fonctionnalité Excel qui est qui est intitulée de théorie. D'accord ? En revanche, quand on veut faire les calculs manuellement, on peut approcher, on peut calculer, on peut approcher le calcul du taux interne de rendement en utilisant la méthode de l'interpolation linéaire. D'accord ? Là, on a la méthode de l'interpolation linéaire, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui permet, qui calcule, je dirais, le théorie selon une méthode similaire à la règle de 3. D'accord ? Et je suppose que la relation entre la vanne et le taux d'actualisation est une relation linéaire. Or, la relation n'est pas nécessairement linéaire et on va prendre des exemples. En ordre des exemples, on va les échouer pour prendre. D'accord ? Je vais les prendre avec vous maintenant. Donc, j'allais à la planche de l'exercice maintenant. Voilà. Je vais voir. Alors, la dernière fois qu'on a l'exercice, je vais me l'exercice 4. Je vais me baser sur l'exercice 4 pour illustrer en banque le groupe de l'exercice. Alors, voilà, l'exercice 1. de l'exercice 1. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais vous partager avec vous le nouveau fichier Excel. Alors, je partage avec vous le fichier Excel sur lequel on avait traité la première partie des exercices. contre la planche de l'exercice. Alors, l'exercice 4. Voilà. Nous t'enons une dépense d'investissement de combien ? T'enons une dépense d'investissement de 2100. D'accord ? Donc, dépense d'investissement 2100. Je vais juste ouvrir l'espace là-dedans. Je vais créer un espace. Et on va procéder au calcul. le taux d'actualisation est de 7% et on avait calculé les 4 à 7%. D'accord ? Donc, on commence d'abord par le critère de l'aval. Alors, commençons par le critère de l'aval. Donc, l'aval du projet, il est égal à combien ? Il est égal à la somme des cash flow actualisés. D'accord ? Donc, la somme des cash flow actualisés pour le projet qu'on avait traité est égale à 2530,11 moins 2100. Ça nous fait une valle positive. Donc là, déjà, la valle elle est positive. Donc, ça veut dire que le projet est rentable. D'accord ? Mais les 430,11 ça veut dire c'est 430 kamad. D'accord ? En unité monétaire. Il ne faut pas oublier de préciser l'unité monétaire. D'accord ? En kilodire. Ensuite, l'indice de profitabilité il est égal à quoi ? Il est égal à la somme des cash flow sur la dépense d'investissement. Somme des cash flow 2530 divisé par la dépense d'investissement. Ça nous fait 1,2. D'accord ? Par exemple, il faut également en faisant 1 plus la vanne sur la dépense d'investissement. Ça va me donner la même chose. D'accord ? Donc là, l'indice de profitabilité il est égal à la 1,2 donc supérieur à 1. Là aussi, voilà, ça confirme que le projet est rentable. Maintenant, on va calculer le délai de récupération actualisé. Le délai de récupération actualisé, c'est le délai qui va permettre de récupérer le montant de la dépense d'investissement. D'accord ? Alors, pratiquement, comment on le calcule ? On le calcule en procédant à la détermination des cas actualisés de, bien sûr, 7% cumulés et croissant. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première année, on a 549,53. La deuxième année, on va avoir un cumul des cas de combien ? de 549,53 plus 574,72. La troisième année, on va avoir un cumul de combien ? 1124 plus les cas de la troisième année. Ça donne 1750. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Bien sûr, les cas de cumul et croissant à la fin du projet, ça va égaliser les cumuls des cas de la somme des cas de la somme et on va voir à quel moment on franchit le montant de la dépense d'investissement initiale. Maintenant, je m'occupe de la dépense d'investissement parce qu'elle est totalement déboursée au démarrage du projet aujourd'hui. En revanche, une dépense d'investissement qui va être déboursée à des périodes différentes, à ce moment-là, il faut actualiser la dépense d'investissement également. Là, puisque je la débourse aujourd'hui, c'est sa valeur nominale et qui vaut à sa valeur actualisée. Donc là, je vois que, on voit que on franchit, on dépasse 2100 à la fin de la quatrième année. À la fin de la troisième année, je suis encore à 1558. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon délai de récupération actualisé, il se situe entre la troisième et la quatrième année. D'accord ? Pour déterminer mon délai de récupération, actualisé, j'utilise la technique de l'interpolation linéaire. Alors, il y a la technique de l'interpolation linéaire. Il y a la technique de toi en statistiques, de toi en maths, le lycée. D'accord ? Je la referai avec vous et je trace les tableaux. Donc, qui connaît me dit, voilà, mon délai de récupération, il se situe entre quoi ? Entre la troisième et la quatrième année. D'accord ? Mon délai de récupération est actualisé. Sachant que, à la fin de la troisième année, je suis encore à 1758,52. d'accord ? Deux cumuls de cash flow. La fin de la quatrième année, j'ai dépassé les 2100 à 2185,74. Et mon délai de récupération actualisé, c'est l'horizon au bout duquel je vais atteindre un cumul de cash flow égalisant la dépense d'investissement l'IA 2100. D'accord ? Bien sûr, m'liquez qu'on a dit l'interprétation l'inéaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je vais prendre les différences, les rapports entre différences, et si je prends le rapport à partir des chiffres dans le même sens, je vais obtenir l'égalité. si je prends maintenant les chiffres d'en haut, délai de récupération, alors je vais insérer mon cœur comme ça va être bien le déprime. Voilà, il y a des pressions. Alors, délai de récupération d'accord ? Délai de récupération actualisé. On va réunir. On va réunir. On va réunir. Insertion. Voilà. On va réunir. dans le premier rapport, je vais mettre le délai de récupération actualisé moins 3 sur le délai de récupération moins 3 sur 4 moins 3. Il va être égal à 3 il va être égal à 2100 moins toujours dans le même sens. Donc, c'est un délai de récupération actualisé moins 3. donc le numérateur de l'autre partie, je vais faire, je vais prendre les mêmes bandes. les mêmes bandes. 2100 moins 1758 1758,52 divisé par là, j'ai fait 4 moins 3 et donc je vais faire 2185,74 moins 1758,50 donc voilà, voilà l'égalité qui réseau de ou qui on peut dégager donc ça s'en reste clairement. Parfait, donc à partir de là, je vais calculer mon délai de récupération actualisé qui va être égal à combien ? qui va être égal à 4 moins 3 ça fait 1 donc ça veut dire que mon délai de récupération va être égal à 3 plus bien sûr plus le résultat du rapport donc on va le calculer 2100 moins 1758 0,52 divisé par 1758 758 74 moins 1758 1758 1052 bien sûr le dénominateur du deuxième rapport il correspond au cache-leu de la quatrième année d'accord ? ça va nous faire un délai de récupération actualisé de 3,80 bien sûr 3,80 ça veut dire quoi ? ça veut dire trois années trois ans d'accord et les 0,80 on les convertit en moins d'accord ? on les convertit en moins en multipliant par 12 donc ça va faire 0,80 par 12 ça fait 9,60 donc on est à 10 mois d'accord ? donc là trois ans et 10 mois d'accord c'est bon donc là le délai de récupération actualisé pour ce projet là il est de 3 ans et 10 mois ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'investisseur doit exploiter ce projet là pour une durée minimale de 3 ans et 10 mois pour récupérer uniquement sa mise initiale pour récupérer uniquement le montant de la dépense d'investissement ça veut dire sans pertes ni bénéfices ok ? alors le 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 quatrième et dernier critère basé sur l'actualisation c'est le temps interne de rendement donc le temps interne de rendement on peut calculer en utilisant une fonctionnalité Excel alors il y a une fonctionnalité Excel il y a la fonction TRI alors qu'il arbitre les carges nominaux donc alors je dois mettre dans un sens dans le même dans le même viré sur une une succession de cellules les les flux de dépenses et de recettes donc la dépense d'investissement avec signe positif puisque déjà on l'a pris en conversion je vais prendre les autres les cas d'accord en signe négatif d'accord ça va me donner mon TRI donc le TRI est égal à combien 15% précisément 14 59 d'accord sur Excel on a cette fonctionnalité TRI et je sélectionne je mets TRI et je sélectionne voilà la suite de flux bien sûr à commencer par la dépense d'investissement et ensuite les cash l'eau nominant l'actualisation ça me donne 14 50 là nous avons bien évidemment comme Excel d'accord sauf en mode distanciel mais en mode présentiel d'accord et donc pour cela il y a également possibilité d'utiliser la méthode de l'interpolation linéaire pour le calcul du TRI ou du TIR d'accord comment déjà le TRI c'est quoi c'est le taux d'actualisation qui égalise les cash lourds et la dépense d'investissement c'est à dire c'est le taux d'actualisation pour lequel la valeur va être égale à 0 donc à 7% maintenant je dirais à 7% on a une vanne qui est positive d'accord ça veut dire quoi pour arriver à une vanne nulle je dois augmenter mon taux d'actualisation d'accord et puisque je ne vais pas pouvoir tomber exactement sur le taux avec la virgule qui va me dégager la vanne nulle qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de situer le taux interne de rendement entre deux taux un taux d'actualisation pour lequel la vanne est positive et un autre taux pour lequel la vanne est négative et à partir de là je vais utiliser l'interpolation linéaire pour approcher le taux interne de rendement donc calculant les cash flow par exemple l'inverse du délai de récupération actualisé peut nous donner une approximation par rapport au taux interne de rendement donc si je divise si je fais un sur l'inverse si il y a le délai de récupération actualisé ça va me donner quoi ? ça va me donner 26% donc là je peux prendre maintenant un taux d'actualisation de 25% donc je vais calculer les cash flows actualisés à 25% donc on met les cash flows nominaux d'accord toujours c'est les cash flows sur 1 plus le taux d'actualisation généralement de 25% d'accord la puissance la puissance la période la puissance 1 d'accord le deuxième mois c'est 1,25 à la puissance 2 ainsi de suite jusqu'à la fin d'accord donc ça fait un cumul de cash flows actualisé de combien à 25% le cumul de cash flows actualisé est égal à 1676 99 d'accord donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à 25% si je calcule ma vanne à 25% la vanne du projet à 25% elle va être égale à combien ? il va être égale à il va être égale à 1676 moins 2100 moins la dépense d'investissement donc à 25% je vais avoir une vanne qui est négative de moins 423 ça veut dire quoi ? ça veut dire que le montant interne de rendement qui est le taux d'actualisation qui va permettre de rendre la vanne nulle c'est-à-dire égal à zéro il va se situer entre quoi ? entre 7% pour laquelle la vanne est positive à 430 et 25% pour lequel la vanne devient négative et là aussi on va utiliser l'interpolation linéaire on va utiliser l'interpolation linéaire on va prendre la même chose donc au lieu du TRI on va parler de quoi ? au lieu du TRI on va le situer entre deux taux le premier taux 7% et le deuxième taux 25% d'accord ? le TRI c'est le taux pour lequel pour les récupérations actualisées les 4% on est en présentant la vanne donc le TRI c'est le taux pour lequel la vanne est égale à zéro à 7% la vanne est égale à combien ? à 430 à 27% la vanne devient négative 1-123 donc là bien sûr en utilisant la méthode de l'interpolation linéaire selon le même schéma je vais avoir un TIR de combien qui est égale à combien TRI est égale à 7% plus la différence entre 25% moins 7% multiplié par le rapport entre 730 1-11 et 723,01 plus 830 7-11 voilà ça va nous faire un TRI de combien de 16,07 remarquez quand on a calculé le TRI selon avec la formule Excel d'accord ça nous a donné 14,59 alors que quand je les calcule en utilisant la méthode de l'interpolation linéaire ça me donne 16,07 c'est pour ça je vous ai dit quand on va le calculer manuellement on va l'approcher mais on ne va pas on ne va pas je dirais le calculer exactement si on veut le calculer exactement il faut le calculer directement en utilisant cette fonctionnalité Excel d'accord ou en utilisant un autre algorithme mais sinon pour l'approcher on peut utiliser cette méthode d'interpolation linéaire pourquoi parce que la méthode de l'interpolation linéaire est considérée que le rapport entre la vanne et le taux interne de ronde et le taux d'actualité c'est une relation linéaire sous forme de droite or la relation n'est pas linéaire c'est une relation je dirais avec une courbe sous format parabolique alors donne un exemple je vais prendre l'exemple Matalan dit elle elle dit un projet je vais laisser je vais laisser cette feuille de côté elle a fait une autre feuille d'accord elle dit elle dit l'équipe l'eau d'accord alors je vais prendre en considération voilà sur plusieurs années dans Matalan première année deuxième troisième quatrième et cinquième 200 150 300 150 100 ça fait il me semble de combien de milliers d'accord et voilà le projet nécessite Matalan une dépense d'investissement de 600 ou de 700 on va renverser immédiatement donc là si je veux calculer la rentabilité de ce projet là je dois Matalan supposer le taux d'actualisation je vais prendre une succession de taux d'actualisation donc à 0% 5 je vais faire le 5% et ainsi le 6 je vais le servir donc là je calcule mes cash flow actualisés donc c'est cash flow divisé par 1 le taux d'actualisation à la puissance la puissance là la durée d'accord je fige parfait il y a rien il y a la même chose je fige c'est juste pour pour faire un calque rapide vachement des cash flow je vérifie je vérifie je vérifie bon c'est pris en 3 bon si on fait de par contre d'ailleurs, c'est marqué, donc 1800, parfait, je vais tirer, voilà, donc il est caché à l'actualisé, la vanne du projet, la sable de peau, comment il va évoluer, donc la vanne du projet, donc la vanne du projet, c'est 100 des cash-lots moins de points d'investissement, on va figer, donc à 0% à 9,60, à 5,169, voilà, c'est pas la suite, ça va devenir négatif. Alors si je trace une courbe, où je vais définir comme axe des, comment dirais-je, comme axe des, des abscisses letaux, comme axe des ordonnées, insérer, la vanne, letaux, et là, alors si on fait, voilà, remarquez, alors je vais choisir un type de graphique en mode courbe, regardez, regardez l'évolution de la vanne par rapport au taux d'actualisation, donc l'évolution de la vanne, c'est pas une évolution linéaire, c'est une évolution sous forme d'une courbe parabolique, donc, on a vu qu'on a dit maintenant, une vanne positive à 10%, d'accord, de 64, on a vu que je calcule la vanne à 20%, qu'on a traité maintenant, à 20%, qu'on a traité moins 94,98. Mais les cannes de la calcul, je vais faire l'interpolation linéaire entre 10% et 20%. Qu'est-ce que je suis en train de considérer ? Je suis en train de considérer que la relation, il est linéaire, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est une, la courbe va être linéaire, ça veut dire autrement que je vais avoir un taux interne de rendement avec l'interpolation linéaire qui va se situer à un niveau supérieur à celui réellement, à 0%, voilà, on est, donc déjà à 15%, on est à moins 22%, et là, on doit être à 14, 14 et quel ? D'accord ? Donc, compte tenu de cette courbe, je dirais, parabolique, on ne peut pas, je dirais, obtenir le temps interne de rendement de façon précise en utilisant la méthode de l'interpolation linéaire. Maintenant, je vous autorise à utiliser la méthode de l'interpolation linéaire parce que quand vous allez faire vos calculs manuellement, pourquoi ? Parce que c'est la méthode qui va vous permettre de faire vos calculs de façon simple et il va vous permettre de vous rapprocher du temps interne de rendement. Maintenant, plus l'intervalle qu'on va prendre, je dirais, pour l'interpolation linéaire est élevé, plus on va avoir des biais. il a dit, intervalle matérial, il a dit, 50% ou 0%. D'accord ? L'intervalle, je vais vous donner une droite, il a dit, un temps interne de rendement peut-être à 25%. Par contre, il a dit, d'un intervalle matérial, il a dit 5 et 25%. Ça va me donner une droite où je vais être matérial à 16%. Il a dit, intervalle réel entre 10 et 20%. Ça va me donner vraiment, je dirais, un taux d'actualisation qui est plus proche du temps interne de rendement effectif. Donc, plus je réduis ma fenêtre, plus je réduis l'intervalle, plus je vais avoir un temps interne de rendement proche de celui, effectivement, je dirais, ou de celui qui va être précisément calculé à travers une fonctionnalité Excel ou à travers un algorithme. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je considère que voilà, voilà que tout est clair. Et voilà, je vais vous dire à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, essayez de travailler les exercices à suivre à partir de l'exercice 6 dans la planification. je t'ai aidé et la séance prochaine, Inch'Allah, on va les travailler ensemble. D'accord ? Donc, je vous souhaite Jum'a Mubarakah, bon week-end prolongé et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.